Bonjour, dans cette quatrième vidéo nous allons réaliser la quatrième pièce d'un petit mécanisme. Ce type de modélisation est prévu pour vous faire découvrir les fonctionnalités de base dans le shape. Donc on a conçu déjà trois pièces, on va faire une quatrième puis on va terminer par un assemblage. Donc si vous avez déjà fait les précédentes épées, vous allez voir la méthodologie va être la même. On va découvrir la pièce que l'on va créer, donc il s'agit d'une petite vis à téton avec des fonctionnalités de dépouille, congé, une petite rainure, des choses assez simples, très ressemblantes au TP précédent. On va donc passer tout de suite sur Onshape, donc je considère que vous avez créé votre compte Onshape et vous avez déjà créé les précédents TP. Donc on va non pas aller sur Create comme c'est proposé dans le TP, mais on va donc réouvrir le document Born que l'on a fait précédemment. Donc on clique sur Born et on se souvient, on va arriver dans un espace de travail où il y a l'origine et les trois plans principaux. Dans ce document, il s'agit d'un document, un part studio, il s'agit du troisième part studio, c'est l'écrou. On avait donc créé deux autres parts studio, l'axe et le corps. Donc en fin de compte, le concept c'est qu'on a tout dans le même conteneur, dans le même fichier. Ici on va donc créer un nouveau part studio. Voilà, donc comme précédemment, on va débuter, alors là dans ce dernier TP j'ai été un peu plus, j'ai mis moins d'informations. Je considère que les TP précédents permettraient de transférer les compétences, les acquis pour réaliser celui-ci. Donc on va créer une esquisse sur le plan frontal, comme précédemment. On va faire un clic droit, vue normale au plan. Et là on va donc avec l'outil ligne et l'outil ligne de construction créer ce profil. C'est parti, je vais commencer par utiliser l'outil ligne et je vais créer mon profil. Donc la tête, la partie filetée et la partie tétons et la partie chanfra. Je m'aligne sur l'origine, vous voyez, l'origine change de couleur. Je clique et je ferme mon profil. Deuxième action, je reste avec la ligne enfoncée et je choisis construction pour faire ma ligne de construction. Alors, pourquoi je la fais ? Je rappelle, pour créer les cotes de diamètre, il faut que cette ligne existe. Je fais échappement pour quitter la fonction. Il ne me reste plus maintenant qu'à coter mon profil. Alors, allons-y. Pour ce profil, on va donc avoir trois cotes de diamètre. 4, 5, 6 et 10. On va commencer par celle-ci. Donc, cotation, génératrice, ligne de construction, on se décale. 4, 5. Alors, comme précédemment, on a vu que Onshape faisait une homothécie. Enfin, il change en fin de compte l'échelle de tracé en fonction des cotes que l'on met. Ce qui est sympa parce que ça évite d'avoir les traits qui partent dans tous les sens. Je prends la génératrice, la ligne, et je cote à 6. Génératrice, je m'écarte, et à 10. 6, 4, 10. Donc là, je viens de coter mes diamètres. Il ne me reste plus qu'à coter les longueurs. Donc, on a du 3, 5, du 7 et du 4, 5. Alors là, on a juste un petit souci. Donc, on va faire échappement. On va zoomer. On va décaler un petit peu nos traits. Et vous allez voir, ça se reforme tout seul. Et là, on a du 4, 5, je crois. Donc, on va déplacer également les cotes si c'est nécessaire. Je reprends la fonction cotation. Ligne, ligne, 4, 5. Voilà. Il ne me reste plus qu'à coter le chanfrein. Qui est un chanfrein de 0,5 à 0,45. Donc, je prends mes deux points. Et je me décale. Donc, 0,5. Et pour coter l'angle, je vais coter, je vais sélectionner mes deux segments. Le segment oblique, le segment horizontal. Et suivant le secteur angulaire, je place mon angle. Voilà. Terminé. On a fini la cotation. On va donc générer maintenant le volume avec la fonction Revolve. Et on obtient le résultat attendu. Donc, je vais sur Revolve. Alors, ici, mon esquisse est déjà reconnu. Elle est là. C'est celle-ci. Et je vais ajouter un solide. Et je vais cliquer sur la case Revolve Axis. Et je choisis l'axe de révolution. Je peux me mettre en perspective. Et je vois que j'obtiens bien le volume attendu. Je valide. Maintenant, on va créer une dépouille. Donc, on a une dépouille sur la partie tête. Donc, on va utiliser la fonction Draft. Pour créer une dépouille, il faut choisir un plan neutre. Le plan qui est sous la tête. Et ensuite, on va choisir le plan à dépouiller. Ce qui permet de donner la valeur angulaire de la dépouille, qui est de 5 degrés. Voyons comment on fait. Donc, on prend l'outil Draft. Le plan neutre, c'est ce plan. L'entité à dépouiller, c'est la face latérale. Alors, si on observe bien la dépouille ici, elle est dans le mauvais sens. Donc, on va déjà changer sa valeur, 5 degrés. Et on va la faire basculer dans l'autre sens. Là, on est bien. On valide. Alors, je n'ai pas renommé, mais j'aurais dû renommer mon volume de base. Comme j'en ai l'habitude. Volume de base. On va renommer ça dépouille. Parfait. Alors. Ou face dépouillée. J'aurais dû l'appeler face dépouillée. Allez, on y va. On renomme ça comme il faut. Donc, clique droit. Il faut que je désélectionne mon plan. Voilà, clique droit. Rename. Contrôle V. Face dépouillée. Parfait. On passe maintenant au congé. Là, je vais faire un congé de 0.5 sur la raide qui est là. Donc, je prends la fonction. Je zoom. Je prends la raide. La fonction congé. Donc, filette. Et je vais choisir la valeur du congé. Donc, on voit qu'on a des congés un peu spéciaux. On ne va pas rentrer en détail aujourd'hui. Voilà. Mon congé est réalisé. Donc, je l'appelle congé tête. Clique droit. Une M. Congé tête. Parfait. Parfait. Alors. On va passer maintenant à la rainure. Donc, création d'une rainure par plan milieu. Donc, on va à nouveau choisir le plan front. On va créer un sketch. On va s'orienter face à nous. Et on va créer un rectangle par son centre. Allons-y. Donc, front. Je crée un sketch. Et je me mets normal à la vue. Voilà. Donc là, je suis bien. Le sketch est bien, vous voyez, perpendiculaire à nous. Je vais zoomer un petit peu tout ça. Et je vais donc créer un rectangle par son centre. Je vais placer le premier point, comme indiqué sur la petite guidance. Le premier point sur la ligne de construction alignée sur l'origine. Et le deuxième point, je l'écarte et je l'accroche sur l'arête latérale. Donc, je m'aligne bien sur le premier point d'origine. J'écarte et je m'aligne sur l'arête latérale. D'accord ? Ça permet d'accrocher la ligne latérale sur l'arête de la tête de vis. Il ne me reste plus qu'à côté. Donc, les codes sont les suivantes. 1,5 et 2. 1,5 en largeur. Donc, on va prendre l'outil cotation. Alors, je vais coter comme ça. 1,5. Je valide. Et, code de 2, je valide. Voilà, donc là, j'ai bien créé une esquisse en plan milieu. Et je vais donc faire l'enlèvement de matière extrudée. Donc, je vais prendre la fonction extrude. Et je vais donc faire l'enlèvement de matière. Et c'est un remove que je vais faire en symétrie. Et je vais donner une valeur de 25 qui va me permettre d'être sûr de traverser ma pièce. C'est parti. Donc, je vais prendre la fonction extrude. Remove. Et là, je choisis bien symétrique pour être sûr. Et là, je mets une valeur de 25 qui me permet d'être sûr. Vous voyez, je suis largement en dehors de ma pièce. Et je valide. Donc là, je vais renommer ma fonction rainure. Allons-y. Voilà. Ah non, je l'avais nommée saignée. Bon, on va la nommer saignée. Et il ne me reste plus qu'à renommer ma pièce par la fonction rename. Je vais l'appeler vis. Donc ici, je renomme CTRL-V saignée. Et ma pièce, je vais l'appeler vis. Voilà. Donc, ma petite vis est terminée. Alors, c'est pareil. Ici, je pourrais rajouter un filetage. Ce qui n'apporte rien de plus à la définition. Mais c'est faisable dans le shape. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on a terminé cette quatrième pièce. On va se retrouver donc avec quatre parties studio. Ici. Alors, au passage, on peut renommer les parties studio. Je pourrais les renommer ici. Je l'appelais celui-ci, vis. Et puis, les autres également. Et coups. Axe. Et corps. Voilà. On va donc passer à la partie assemblage. Et donc, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.